Bonjour, c'est Abdoul, je suis à Marseille. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec un acteur nommé Guillaume Gouyx. Silence, on tourne. C'est toujours bizarre de venir ici pour montrer des films et pour tourner des films parce que moi, j'ai grandi là. Ça se confronte, tu vois, il y a ma vie intime et mon travail qui se confrontent. Mais là, j'adore, c'est bien, c'est content. Je suis chez toi, ici. Oui, je me sens chez moi, en tout cas. Récemment, tu as tourné ton premier film qui s'intitule Amore mio. Amore mio, oui. Avec Alison Paradis et Elodie Boucher. C'est une jeune femme qui décide, le jour de l'enterrement de son compagnon, de ne pas y aller, de dire merde et de vivre ça comme elle a envie de le vivre elle et de prendre la route avec sa sœur. Et donc, elle force sa sœur et son fils à partir loin de la cérémonie pour aller chercher le soleil. En tout cas, ce qu'elle veut, c'est le soleil. Ça va aller jusqu'en Italie même. C'est la galère du panier, c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé les personnages de cinéma qui chient sur le bureau du patron. Dans la vie, on a plein de conventions, plein de trucs. On est toujours un peu empêchés de faire ce qu'on veut. Vous avez venu justement l'inspiration pour faire ce film ? Déjà, d'avoir envie de faire un film un peu insolent, un peu libre, un peu... Un film de sentiments. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de films à sujet. Quand on est spectateur, on a beaucoup accès à des sujets de société au cinéma. Et moi, je voulais faire un film comme je voyais à dos, les doyons, les cassavettes. Là, je vais t'emmener au panier. C'est l'endroit... Quand j'avais 20 ans, je vivais là. Et puis, j'ai encore de la famille ici. C'est un endroit... Quand je suis à Marseille, c'est l'endroit où j'aime être. Tu traînais où dans le panier ? Je traînais là, à Place de l'Ange. Comment t'es venu l'idée de faire du cinéma ? Au départ, j'avais 13, 14 ans. J'ai fait des petits téléfilms et tout. C'était un peu un hasard. Je faisais du théâtre dans mon village. Et puis, j'ai fait un téléfilm pour Arte à 16 ans qui s'appelait Dérive, où j'avais le premier rôle. Et c'est la première fois que je me suis dit que je me sentais bien là, quoi. Ah, mais je t'ai déjà venu ici ! Le meilleur bar de Marseille, tu vois. Salut, Jamel ! Comment tu vas ? Abdul ? C'est génial ! Voilà, là, t'es dans la vraie vie du quartier, au moins. Ça va, toi ? Il faut que j'allume la main. Ah ouais, d'accord. Moi, il y a une grenadine. C'est beau, une grenadine ? Ouais ! Le film qui t'a plu, qui a été tourné dans le panier, par exemple. Ah, c'est marrant, tu vois, j'ai un souvenir... Non, non, attends, je ne veux pas me piéger. J'ai un souvenir d'enfance du film de Akhenaton et tout ça, de Hayan. Ouais, bien sûr. Comme un aimant. Tu sais qu'il y a un grand film qui a été tourné ici, dans le panier ? Lequel, alors ? Avec Jean-Paul Belmondo. Borsalino ! Là, je viens de finir une série pour Arte, qui s'appelle Polar Park, avec Jean-Paul Rouve. Et là, je viens de finir un film avec Nadia Tereskiewicz, Benoît Majimel, Biolet, Gustave Kervern, Juliette Armanet, sur le mythe de la femme à barbe, au XVIIIe siècle. C'est trop content, moi, qui aime la grenadine ? Ouais, pour connaître les quartiers, il faut connaître les gens, je pense. Ah oui, bah oui, c'est ça. Quand j'avais 20 ans, je vivais là, juste là, rue Fontaine de Kélus. Tiens, les gars, vous nous amenez sur les toits du monde ? Ouh là là ! Ah ouais, quand même. C'est beau, quand même. C'est incroyable, on voit jusqu'à l'Estac presque. Tu vois la Grande Tour, là ? Ouais. Quand j'étais avec ma sœur, c'était démerdé pour avoir accès aux gardiens. Le 14 juillet, on allait voir les feux d'artifice d'en haut, là. Des toits de terrasse en haut, c'était pas mal du tout. J'aimerais bien créer un film sur Marseille. Mais les toits, j'ai l'impression, tu sais, il y avait une réplique dans un truc que j'avais écrit et que je n'ai pas fait, où ils disaient ça, c'est le privilège des pauvres. Les gars souvent qui vont sur les rooftops, il y a soit les très riches privilégiés, soit les gars qui sont dans la galère, ils ont souvent accès au toit. Ils se démerdent toujours pour avoir un semblant de liberté, tu vois. Cette énergie, quoi, des villes de Méditerranée, que tu as à Naples, à Alger. Voilà, c'est un peu, c'est un joyeux bordel, mais c'est... Et pourquoi pas tourner dans le panier ? Un jour, ouais, j'aimerais bien tourner dans le panier. Avec Jamel, comme serveur. Avec Jamel, ouais, une petite séquence comme ça. J'ai tourné quand j'avais tourné la French avec Cédric Jimenez. On avait fait une course-poursuite dans le panier, j'avais pété une bagnole en plus, parce que j'essayais de conduire une vraie voiture, je devais faire une cascade, j'avais pété une bagnole. Putain, ils avaient fait la gueule. Le garçon est dangereux. Ça fait Guillaume Gouix dans Abdoul fait son cinéma.